Michel, Roger ! Bonjour Michel, prenez place. Alors Michel, vous c'est la sculpture. Oui. Et il paraît que vous allez sculpter en direct pour vous. C'est vrai ? Oui, je vais sculpter une pièce en direct, comme je fais d'habitude. Alors j'ai commencé par des choses de petite taille comme ça. Et puis ensuite, je me suis... Avec de l'argile ? Avec de l'argile. On n'appelle pas ça du modelage plutôt que de la sculpture ? Le résultat est une sculpture, mais l'action est du modelage. Alors donc, j'ai commencé dans des endroits comme des cafés, des mariages. Vous le désirez, vous sculpter en direct, cet aneur ? Je vais vous présenter un petit peu mon travail, un petit peu aussi comment j'ai commencé. Et puis, je vais prendre peut-être deux minutes, ce qui me prend généralement 4 heures. Et je vais essayer de récessionnellement, devant vous, une sculpture. Vous sculptez, vous avez dit, vous sculptez dans les mariages ? J'ai commencé à... C'est bizarre ça ? Ben non, je suis arrivé dans un mariage. Vous voulez prendre des photos ? Ou dans une fête, et puis j'ai amené ma masse de terme. Au fur et à mesure, c'est moi qui sollicitais pour vivre aussi les gens. Et j'accompagnais des soirées à thème, des colloques. Et aujourd'hui, on me fait des propositions écrites, comme sous forme d'une petite enquête. Donc on me donne un descriptif de la soirée, un descriptif d'un événement. Votre sculpture, si j'ai bien compris, s'inspire de l'événement que vous vivez en direct, par exemple, une série de mariages. Ce mariage vous inspire certaines choses ? Ça a quitté les mariages. Au début, c'est vrai, c'était les mariages. Maintenant, c'est vrai, c'est d'autres choses. Plus, il y a quelques temps, c'était le Mondial Coiffure à Paris. C'était pour une opération humanitaire dont je tairais le nom. Et là, j'ai fait des choses importantes. Là, non seulement j'accompagne l'événement, mais j'arrive à le créer. C'est ça qui m'estime. Vous trouvez votre aspiration dans la vie quotidienne, dans ce que vous voyez, dans ce que vous vivez sur le moment ? Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un d'instinctif. Je peux vous voir, manier un peu le... Bon, allez, allez, au bout l'autre ! On peut voir ! On peut continuer à se... On peut continuer à parler. Donc ça, c'est de l'argile. Voilà. Et vous sculptez maintenant, vous modelez des pièces beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes. Je crois qu'on peut, si on arrive à voir sur les photos... J'ai apporté quelques clichés. Et là, vous savez ce que vous allez faire, là, tout de suite, là ? Bien sûr, bien sûr. Là, vous avez l'idée de ce que vous allez faire ? Oui, oui, je pense que... Ça ne ressemble pas à Gérard, pour l'instant. J'en étais sûr. Ah, de toute façon... J'ai une petite idée de ce que je... Et là, votre inspiration, là, elle vous vient de quoi ? De quelle... Je crois que je... Ce qui s'est passé... Ce qui se dégage. Ce qui se dégage, c'est que... Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Voilà, ce qu'on n'arrive pas bien à imaginer. Vous allez voir, vous allez voir. Je pense qu'on vit un petit peu dans un monde qui est assez... On m'a dit, j'ai choisi le thème de l'amour. Ah... On m'a dit que vous sculptiez en musique, c'est vrai ? Ça commence à ressemble. Je sculpte, oui, en musique. Bon, j'aime bien la musique, j'en fais un petit peu. Et... Donc, au fur et à mesure, mon spectacle est agrémenté de musique que je fais. On voit un visage, déjà. Un visage, j'ai envie d'un visage. Voilà. On peut aller un petit peu plus vite. C'est sûr qu'il y a 5 minutes, là, pour une sculpte. Oui, je n'ai jamais fait ça à cette vitesse-là. Je n'ai jamais fait à cette vitesse-là. C'est une performance. Ça, c'est du sport, hein ? Ouais, si on veut. Et puis, c'est difficile de parler en même temps, j'imagine. C'est d'habitude, vous vous concentrez sur ce que vous faites. Est-ce que c'est figuratif ou alors c'est très abstrait ? C'est figuratif, mais je crois que l'action, le fait d'être avec vous... Ça vous trouble ? Non, le fait d'être avec vous, c'est contemporain. Je crois que ce côté d'être avec vous, c'est moderne. Figuratif, on raccroche souvent le mot figuratif. Ça veut dire du dessin, c'est représenter des personnages. À une chose un petit peu antique. Parce qu'aujourd'hui, on fait des choses assez rectilignes. Et moi, je pense que mon action est quand même moderne. Parce que je fais... On voit à l'écran des choses que vous avez donc faites. L'argile, après ça durcit, vous faites cuire ? Ça se cuit, c'est ça ? Elle se cuit. Alors, par exemple, j'arrive avec ma masse de terre et je travaille pour une soirée. Donc, j'immortalise la soirée. Je repars avec la pièce et je la ramène parce qu'il faut un temps de séchage, de cuisson. Vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. C'est de l'esclavage. Et quel matériau ? Donc, toujours... Il y a aussi du métal, de la pierre, mais avec un peu plus de temps quand même. J'avoue. L'argile, c'est la base. D'accord. Donc, cette sculpture... Il reste cinq secondes. De plus en plus... Ah oui, d'accord. Il y a une grosse bouche et un gros nez. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle quelqu'un ? Ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que là ? Est-ce que là ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce qu'on voit bien la caméra ? Est-ce qu'on voit bien, là ? Ah oui, d'accord. Voilà. Super. Bravo. On vous sert pas la main. D'accord, d'accord, d'accord. Super. En moins de cinq minutes, pratiquement. Le temps, une explication. Une sculpture rapide, j'imagine, en prenant une deux heures de plus que ça aurait pu être encore. C'est extraordinaire. On vous offre la télé ou la médaille ? Moi, je préfère la télé parce que comme ça, maman, on pourra me voir dessus. C'est super. Ben voilà, pour maman, bien sûr. Bravo Michel. A tout à l'heure. Ah, c'est non cette sculpture-là. Voilà. Ah non.